hop alors est ce que bonjour à tous est ce que vous m'entendez je vois d'une confirmation ce matin qu'il est un peu compliqué là normalement j'ai l'impression que ça devrait être bon je voudrais bien une petite confirmation que vous m'entendez bien ici ce matin que vous avez bien l'image à l'écran hop si vous pouviez me confirmer ça dans les commentaires hop 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 oui je vous m'entendez fou ça marche mais écoutez merci beaucoup bonjour à tous pierre permont louis avec vous pour cette nouvelle séance de trading en direct bonjour cac40 et dax30 nous sommes le mardi 9 mars il est 9 heures 6 et cette matinée s'annonce j'espère plus plus sympathique maintenant que les soucis techniques la technologie c'est merveilleux mais quand ça pose problème voilà on a un peu scotché et ça peut prendre un petit peu de temps je m'excuse du retard en souci d'ordinateur j'ai pu prévenir surtout sur télégramme d'où l'intérêt aussi voilà de rejoindre le groupe télégramme si vous n'êtes pas encore alors je du coup je vous demandais une seconde je vais juste prévenir voilà justement ceux qui sont avec nous sur le groupe télégramme pour leur dire que ça y est le problème est résolu qu'on va pouvoir démarrer ensemble ici ce matin au plat alors les prévenir voilà que le souci est résolu voilà parfait écoutez bonjour à tous on va pouvoir démarrer ensemble tout de suite comme d'habitude avec l'avertissement lié au risque de marché pour ceux qui ne seraient pas habitués encore avec cet avertissement je vous invite tout simplement à le retrouver en description ici de cette vidéo si vous avez des questions vous l'aurez compris n'hésitez pas à utiliser le chat en direct je le consulte régulièrement je prends le temps de revenir voilà répondre à vos questions si jamais j'en ai manqué ça peut arriver n'hésitez pas à les reposer et pour les traders les plus expérimentés n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos retours d'expérience pensez à nous mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît si également vous arrivez vous nous regardez en replay vous pouvez utiliser les commentaires pour nous mettre vos questions on prend toujours le temps de venir vous répondre après la séance si ce n'est pas déjà fait pensez également à vous abonner à la chaîne youtube et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines séances de trading en direct tous les matins de 8h30 à 10h mais également les prochaines vidéos de formation au trading qui seront apparaître sur la chaîne admiral markets et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe télégramme dont vous trouverez le lien en description ce qui vous permet d'être en lien avec l'ensemble de la communauté admiral markets un peu plus de 2000 traders de pouvoir échanger autour du trading de vos analyses de vos stratégies de trading mais également de poser toutes vos questions pour les plus débutants d'entre vous allez on va pouvoir passer tout de suite au calendrier économique mais juste avant ça je vais revenir simplement voilà sur le chat je vois qu'il ya eu pas mal de messages on avait yacine qui nous avait rejoint qui nous saluait cécile également dénis qui me disait bonjour à tous merci infiniment vous faites un bon travail merci à toi merci pour ce retour très encourageant comment valider une divergence sur rsi alors comment va aider une divergence sur rsi on pourra regarder ça tout à l'heure il n'y a pas de gérer de méthode miracle il faut simplement les divergences et là c'est ce qui est compliqué que les divergences je dirais que pour moi une divergence validé c'est avant tout lorsque tu vas voir c'est une divergence baissière une cassure d'un support significatif sur ton cours que tu vois à utiliser un signal de confirmation effectivement de mise en place de la divergence parce qu'avant ça c'est une divergence ça peut durer très longtemps malheureusement et inversement bien sûr si tu es sur une divergence haussière il faudra attendre la cassure d'une résistance pour la significative avant de pouvoir confirmer tout simplement la mise en place de ta divergence antoine qui nous a rejoint qui me disait marie et antoine bonjour à tous arona également qui nous a rejoint qui nous saluent de bordeaux qui misait bonnes bon trade et que les pipes soient avec nous de gas également voilà qui est avec nous qui nous saluent laurent aussi paul david anne moussa qui misait bonjour tout le monde bonjour pierre j'ai pas trouvé la vidéo sur les vagues d'elliot sur votre chaîne youtube ça marche alors ça je vais vous la sortir tout à l'heure qui va rester avec nous jusqu'à la fin à la fin de cela il va n'hésite pas à me reposer la question évidemment je te remettrai la vidéo ici dans le dans le tchat sans problème md finance financial management également qui nous a rejoint qui nous saluent lui du nord pas de calais stan aussi tu dis bonjour kevin également denis voilà qui me demandait est ce que tu pourrais nous parler un petit peu des vagues d'elliot alors je pourrais vous en parler rapidement pas de façon à approfondie pourquoi tout simplement parce que je suis pas eu ton expert des vagues d'elliot les vagues d'elliot c'est en soi ça reprend entre guillemets les vagues de hausse des marchés la seule chose c'est que en plus de ça il ya des ratios très strictes à respecter entre une impulsion la correction et l'impulsion suivante et c'est justement là où je te dis que on pourra passer je pourrais t'expliquer rapidement le fonctionnement le mécanisme qui a derrière dans le détail je n'ai pas en tête les ratios précis qui doivent être respectés et qui sont très précis en ici on a des équivalents en fait de retracement un peu comme des retracements fibonacci c'est à dire de alors j'ai plus c'est 25 ou 30% entre la preuve la première vague et la deuxième entre la deuxième et la troisième vague soit être un retracement un petit peu moins profond de mémoire mais avec des ratios très précis à respecter en pourcentage donc c'est pour ça que le lieu le mieux c'est vraiment que je te sorte tout simplement la vidéo ou l'article pour que tu puisses vraiment avoir la théorie complète approfondie avec les bons chiffres voilà je devrais pas te dire de bêtises nicolas également qui nous a rejoint qui nous saluent qui nous est partis pour une nouvelle journée yasmin également classi le petit nicolas robert david également qu'ils aient bonjour heureux de vous retrouver ce matin frédéric et l'eau panne de réveil ce matin problème problème technique frédéric voilà ce matin l'ordinateur qui faisait des siennes qui voulait pas démarrer on voit le temps d'avoir quelqu'un j'avoue qu'en informatique je bidouille un petit peu mais je suis pas non plus un crag on voit le temps d'appeler un collègue qui puisse m'aider à distance c'est on arrive un petit peu tard mais évidemment vous le savez maintenant si là on a démarré qu'une bonne demi-heure de retard évidemment on va terminer le live bonne demi-heure après 10 heures autour 10h30 évidemment l'idée c'est qu'on reste continue forcément à passer une heure et demie ensemble ça va pas du tout amputé la durée ici de ce live on avait arnaud également qui voit l'accusé aux gens qui me disaient une bonne journée king yaïa emmy francis également cool got arnaud qui demandait perso j'entends pas alors voilà mais ça c'était quand on était bloqué en retard on arrivait au bed qui nous avait rejoint qui nous saluait hop on avait chamsidine qui misait le direct est resté figé ça ne bouge pas c'est normal ouais ouais c'est normal malheureusement c'est parce qu'on était voilà bloqué dans un souci technique d'ordinateur comme je disais la technologie c'est merveilleux mais quand ça fait des siennes c'est parfois compliqué donc mais c'est bon on a réussi on y est arrivé on est ensemble ce matin on va pouvoir démarrer vous inquiétez pas je passe un peu simplement voilà rapidement sur ensemble des messages marie frédéric on est morpheus merci à toi voilà qui prévenait du message que j'ai mis sur télégramme pour la panque j'essaie de résoudre le problème d'où de qui voilà qui propose la question d'un problème d'ordinateur ben qui misait bonjour du maroc salut à toi yasmin également qu'ils aient ben oui sparta également qu'ils ont rejoint qu'ils aient salut à tous voilà prix pierre a prévu sur télégramme merci à toi sparta d'avoir relayé également francis mais et sinon le gold vous en pensez quoi on voit les graisses à tout à l'heure ensemble bien sûr vous en faites pas yasmin qui faisait ah oui la technique de nos jours tout à fait voilà ça c'est merveilleux mais dès que ça fonctionne pas on a vite fait de s'y perdre de pas savoir quoi faire pg style également qu'ils aient bonjour à tous est ce que certains d'entre vous ont des gros capitaux sur admiral si oui est ce qui se passe est ce que tout se passe bien pour les retraits écoute pg style moi je dirais que oui effectivement sans souci maintenant c'est vrai que si vous si on a parmi vous qui ont des retours d'expérience ici à donner n'hésitez pas et je t'invite également pg style dans ces gars là à aller poser la question directement sur le groupe télégramme tu auras beaucoup plus de monde de présents tu auras également potentiellement beaucoup plus de retours voilà d'expérience des clients c'est toujours évidemment nos clients qui parlent le mieux de nous on a laurent également qui nous avait rejoint qui nous saluent yasmin qui disait voilà pas de son pas de son mari aussi c'est bon là normalement c'est bon vous savez le son laurent qui répondait il semblerait que le gold aurait plus ou moins une corrélation inversée avec les actions oui tout à fait tout à fait simplement pourquoi parce que vous achetez des valeurs refuge lorsque vous avez des craintes vis-à-vis de l'économie vous êtes dans une méthode de pensée gérer plutôt pessimiste et inversement lorsque vous êtes dans une méthode dans une logique plutôt optimiste vis-à-vis des marchés financiers vous avez tendance à alléger votre portefeuille sur le gold et c'est vrai que ces derniers mois on avait justement une période un petit peu particulière on avait à la fois une hausse un fort rebond des actions et des indices suite à la crise de kovid mais en parallèle on avait aussi justement cette très forte hausse de l'or c'est une décorrélation qui n'était pas habituel sur les marchés ici c'était vraiment une situation particulière et d'ailleurs là ça y est on a commencé à voir des grosses corrections du côté de l'or mais en revanche sur l'or c'est plutôt les ce qui s'est passé du côté des obligations américaines à dix ans et de la vigueur du dollar le dollar qui a qui a rebondi très fort en termes de de puissance au niveau dollar index qui ont vraiment pénalisé lors davantage que le marché action hop jean luc qui nous est sa upg voilà qui pose la question 6 heures pour savoir que sa question c'était lié à un problème de retrait francis musée j'installe une version mt 5 qui fonctionne sur catalina sauf les advisors ne fonctionne pas alors il faut faire attention avec mac quand le problème de max c'est que ce n'est pas optimisé pour metatrader 5 est effectivement en général alors pour tout ce qui est indicateur ça pose pas de soucis en revanche aux experts advisors pour qu'ils fonctionnent correctement il faut avoir un mac relativement récent avec pas mal de puissance un sinon effectivement très vite vous retrouvez limité pg si l'utilisé non pas du tout mais donc pas de soucis de retrait mais j'envisage de déposer 20 mille euros et je voudrais être sûr que c'est fiable ça marche mais écoute pg s'il ya aussi une petite nouvelle vient potentiellement qui pourrait intéresser hop là c'est que admiral markets a récemment justement souscrit une nouvelle police d'assurance pour augmenter les garanties de ses clients tiens je te mets le lien ici dans le chat n'hésite pas à la consulter ça pourrait justement t'aider ici à prendre une décision éclairée en matière d'investissement dénis qui lui disait aujourd'hui c'est je sais moi qui va analyser les marchés financiers ça marche bon façon on vous invite évidemment ici l'idée de ces live trading c'est de vous montrer d'être avec vous pour effectivement vous montrer tout simplement comment utiliser prendre en moins les outils admiral markets comment analyser les marchés de façon professionnelle avec des professionnels mais l'idée à terme effectivement c'est que vous soyez chacun indépendant dans votre trading et dans votre façon d'analyser les marchés c'est vraiment notre objectif et c'est pour ça qu'on fait ces séances à l'idée c'est pas du tout de vous rendre dépendant c'est vraiment de pouvoir vous accompagner vous aider à grandir dans votre propre trading antoine qui misait voilà pas de son image donc c'est réglé jean-luc qui misait p qui répondent à pg n'ont pas de problème ils sont régulés par fc au uk tout à fait alors on est régulé un petit peu partout d'ailleurs par la fc on est régulé également donc à chypre pour ce qui est de l'europe on également régulé en estonie ou en australie on est vraiment régulé absolument partout donc à vous ici derrière de choisir la société admiral avec laquelle vous travaillez sachant que évidemment moi je vais quand même vous recommander de travailler plutôt avec la société régulée à chypre pour une raison très simple c'est que ça vous permet de profiter de l'ensemble des protections offertes aux investisseurs particuliers dans le cadre de l'union européenne ce que depuis le break site la fc1 n'est plus tenu d'être alignés sur les mêmes protections des clients particuliers que ce que fait l'union européenne voilà les on va pouvoir démarrer ensemble tout de qu'avec le calendrier économique un calendrier économique aujourd'hui hop là qui est assez léger j'ai pas particulièrement chargé on avait simplement voilà quelques annonces ce matin côté allemand bon dans l'effet même la balance balance of trade c'est la balance voilà des la balance extérieure c'est pas une annonce si importante que ça en réalité l'annonce majeure d'aujourd'hui elle va être elle va être attendez où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est hop 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 la coquine elle se cache elle est à 13 heures normalement pourquoi est ce qu'elle apparaît pas ici voilà c'est pour ça attendez on va aller chercher paris je me disais qu'il y avait un petit souci au niveau des horaires hop 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 qu'est ce qu'il me fait hop alors pourquoi je peux pas sélectionner le français là ça va recommencer alors attendez hop dans ces cas là ça va être non et balle en une seconde voilà quand même hop là voilà où on y est alors ici voilà l'annonce qui va être à surveiller aujourd'hui et qui n'apparaît pas là je ne sais pas pourquoi dans le calendrier économique tiens c'est marrant qu'elle apparaît c'est même pas pourtant elles sont tout indiqué alors c'est parce que c'est une annonce qui n'est pas habituel c'est une annonce qui va être qui va tomber côté américain à 13 heures et qui sera à suivre pourquoi parce qu'à 13 heures côté américain on va avoir tout simplement les perspectives de l'énergie à court terme de le ya donc le ya c'est quoi c'est l'agence tout simplement de qui gère l'énergie aux états unis et on sait que par rapport à la situation notamment pétrolière liée au pétrole wti avec les problèmes qu'a connu récemment le texas là dessus on pourrait avoir très clairement un impact majeur sur le marché pétrolier mais pas que sur le pétrole par effet de corrélation également pour avoir le gaz qui pourrait être touché donc qui sera pour ma part un l'annonce majeure à suivre aujourd'hui ensuite on aura donc comme on l'a vu quelques annonces ici à 11 heures côté zone euro mais on s'attend pas à un impact majeur c'est pas des annonces particulièrement intéressante à suivre on aura peut-être un léger impact du côté du stocks 50 et du stock 600 les deux grands indices européens mais un impact relativement faible l'impact ici surtout attendu aujourd'hui ce sera donc l'annonce à 13 heures de le ya donc ses perspectives vis-à-vis de l'énergie aux états unis à court terme qui là sera à suivre notamment pour tous ceux qui sont positionnés sur le marché du pétrole et on l'a vu c'est important parce que le brent notamment le pétrole a explosé littéralement à la hausse ces dernières semaines alors on a eu hier une belle correction et on avait discuté ensemble on était justement sur un nouveau sommet j'ai que c'était dangereux d'entrer tout de suite à l'achat on a eu une belle correction on est repassé là de mémoire sur la bêtise sous les 70 dollars le baril donc il va falloir être vigilant mais en fonction justement des perspectives de l'agence américaine de l'énergie on pourrait avoir une nouvelle accélération à la hausse du brent tout à l'heure à partir de 13h je rappelle la publication sortir à 13h côté américain ou inversement si jamais on doit avoir des perspectives plutôt négatives à ce moment là on pourrait avoir une correction plus profonde du côté du baril de pétrole dans le baril de pétrole qui est quand même particulièrement haut comme on le verra tout à l'heure graphiquement sinon le reste de la journée va être particulièrement calme pour ce qui est ici du calendrier économique et justement on va pouvoir passer ensemble tout de suite à l'analyse technique sur metatrader 5 édition suprême si vous n'en disposez pas encore je vous invite tout simplement à retrouver le lien de téléchargement gratuit ici en description de cette vidéo ou à nous rejoindre en utilisant metatrader web traders hop là alors on va prendre un petit peu de place on va enlever ça évidemment j'ai tous mes templates aussi qui ont sauté hop là ce matin up le niveau des 25 points sur le vix le niveau des 20 points également qu'on va surveiller hop et le niveau des 30 points et le vix ici pas surprenant à regarder on est quasiment au même endroit qu'hier on est toujours en train de tourner autour de tester ce niveau des 25 points on n'arrive pas à le casser à la baisse durablement mais pour l'instant on n'arrive pas non plus à véritablement repartir au dessus de ce niveau des 25 points donc un niveau clé qui sera vraiment à surveiller sur le vix mais pour l'instant ça traduit le fait que sur les marchés mais potentiellement pour être en zone de d'hésitation pourquoi des hésitations parce qu'ici sur le vix les investisseurs n'arrivent pas eux mêmes à se décider est ce que les craintes reviennent est ce que l'incertitude revient et dans ce cas là on devrait repasser effectivement durablement au dessus des 25 points et aller chercher les 30 points voire même avant ça aller chercher tout simplement nos précédents sommets ici ou inversement si jamais on devait avoir un retour de l'optimisme global sur les marchés on devrait avoir une belle cassure ici des 25 points à la baisse et dans ce cas là ce sera un très bon signal pour aller chercher dans un premier temps les précédents plus bas ici à proximité des 22,50 points et dans un second temps aller chercher le prochain palier de 20 points qui n'a pas encore été testé on s'en est approché on a tenté de s'approcher de ce niveau des 20 points on a toujours été relativement bien stoppé pour l'instant par les 22 50 donc ici les 25 points un niveau clé à surveiller mais ce qui nous intéresse surtout c'est de savoir que voilà on a très peu bougé on est vraiment pour l'instant une zone d'hésitation on attend on est vraiment en phase d'attente ici sur les marchés hop alors pour ce qui est ici de nos hop là notre indice angseng pour la bourse asiatique ce matin alors lundi 105 up voilà la correction ici se poursuit au plein gardé on a vraiment été chercher un nouveau sommet avant de commencer à partir alors je peux pas tracer le canal parce que en réalité il serait pas très propre insion mais voilà comme ceci vous allez voir on a pas mal de tests mais il n'est pas particulièrement bien respecté en revanche on voit bien malgré tout ici qu'on a ce beau canal baissier qui a commencé à se mettre en place sur la bourse asiatique la bourse de hong kong ici depuis maintenant plusieurs plusieurs jours depuis le le 10 février ici on est entré donc en véritable phase de correction et ce matin surtout ce qui va être intéressant à surveiller c'est qu'on a eu tout simplement ici une ouverture hop là un gap baissier premier mouvement baissier ici ce matin sur l'ang seng ici hop là on est venu marquer un nouveau creux sur une belle bougie ici vendeuse avant de repartir assez fort à la hausse en direction tout simplement du test de notre mm200 et de la borne haute ici de ce potentiel canal et donc ça pourrait peser gère ça aurait pu peser dans un premier temps à la baisse sur les indices européens et dans un second temps plutôt en faveur d'un rebond de nos indices européens et on va voir tout de suite justement comment ça s'est traduit ici ce matin sur le cac 40 en plat le cac 40 qui ici hop attendez on va se mettre en m15 le cac 40 ce matin qui a donc ouvert gardé ici quasiment avec un petit tout petit gap gap quasi inexistants sur cette bougie hop là léger gap haussier avant de commencer à corriger et de s'installer en été regardé on voyait avec le vif zone d'hésitation on voit bien ici la zone d'hésitation sur le cac 40 on est toujours certes très proche justement gardé en m15 des derniers du dernier sommet ici on a eu un début de correction on est revenu travailler tout simplement la mme 20 pour l'instant on a été bien stoppé à la fois par cette tentative de cassure à la hausse est également par le niveau intermédiaire ici des points pivots en délire c'est à dire pour l'instant les 5910 points qui ont bien joué leur rôle et pour l'instant les prix sont vraiment en phase d'hésitation un tout petit peu en dessous ce niveau psychologique des 5900 points autour de la mme 20 il va falloir surveiller sur la bourse de paris c'est tout simplement est ce qu'on va assister à la mise en place un début de correction en direction dans un printemps du point pivot éventuellement dans un second temps du retour ici du niveau intermédiaire des 5845 points qui va se confondre bientôt avec la mme 200 ou bien est ce qu'on va réussir au contraire à repartir tout de suite à la hausse cassé le dernier sommet pour ma part ce matin je privilégierai plutôt tout simplement la poursuite ici de la correction en cours on a quand même un deux trois sommets plus bas les uns que les autres également un deux là il nous manque un troisième creux plus bas que les précédents c'est à dire la mise en place d'une théorie ici de dos à très court terme pour poursuivre tout simplement au sein de cette correction du côté de la bourse de paris hop tiens j'ai vraiment tous mes templates qui ont sauté du coup surtout mes actifs c'est pas grave allez jean petite seconde hop et on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le dax 30 simplement le dax 30 voilà j'aurais quand même retracé quelques gros niveaux qu'on avait tracé ensemble notamment voilà ce niveau clé 14 mille 100 points qui m'intéresse beaucoup et on va aussi pouvoir se tracer 14 mille 450 points voilà qui pour l'instant sont également un obstacle majeur à casser et qui ont l'air de relativement bien tenir ici tard et on a une belle accélération du dax 30 à la hausse ici hier en tout au long de la journée avant d'arriver justement fin d'après midi début de soirée dans cette zone ici garder ce range quasi horizontale de consolidation relativement propre relativement bien respecté alors on est en train ici d'essayer d'aller chercher la borne basse de se rendre ici alors ce qui est intéressant c'est quoi c'est que pour l'instant il va falloir confirmer ça sur la bougie en cours ici on est toujours sur un graphique en m15 pour une analyse plutôt intraday il va falloir surveiller cette mèche là si jamais on doit avoir effectivement une bougie haussière qui devait clôturer ici avec une belle mèche comme ceci de rejet ça pourrait traduire tout simplement ici hop là un rejet du niveau de support de la borne basse de notre canal ici horizontale notre zone de range avant d'aller chercher tout simplement retourner direction la borne haute ici sachant qu'on aura plutôt un objectif intermédiaire ici d'achat qui sera celui des 14 1395 points un tout petit peu en dessous des 14400 points sur le dax 30 en revanche il faudra véritablement attendre la cassure des 14 1450 points pour confirmer le retour tout simplement d'une nouvelle impulsion haussière car pour l'instant ici un ce niveau des 14 145 450 points on n'a pas encore touché on s'en est approché on l'a frôlé on n'a pas réussi à le toucher à garder après l'avoir approché une première fois hop nos sommets suivants ont été plus bas les uns que les autres donc pour l'instant il a l'air quand même de relativement bien tenir d'avoir relativement bien éloigné les prix donc si on devait même commencer à retravailler ici un rebond on serait relativement vigilant on travaillerait surtout l'objectif ici de cette résistance intermédiaire mais on n'envisagerait pas de retour immédiat sur le dernier sommet il faudrait vraiment attendre ici de voir du volume des belles bougies et surtout une belle bougie de break out des 14 1450 points pour confirmer la poursuite de la hausse inversement une si si on devait avoir une accélération en plat de la baisse on pourrait viser tout simplement un retour à la fois sur le point pivot et sur la moyenne mobile exponentielle du période 200 qui nous permettrait tout simplement d'attraper une correction plus profonde afin de travailler tout simplement aussi une nouvelle impulsion haussière avec un prix beaucoup plus intéressant pour entrer à l'achat puisque ça nous fera un achat à proximité des 14200 points ici sur le lacs 30 en revanche on pourra parler de retour de la baisse qu'en cas de cassure justement de ce niveau de support clé maintenant présent niveau de résistance maintenant niveau de support clé que sont les 14000 100 points est uniquement en cas de cassure ici de cet niveau de ce niveau de support on pourrait confirmer un retour de tendance baissière sur le dax 30 avec un objectif de court terme qui serait les 13 945 points ici le niveau intermédiaire des points puis vous regardez qui a été bien travaillé ici un gardé qui travaille qui traverse pas mal de corps de bougies qui sera un très bon niveau justement intermédiaire ici pour travailler la baisse et dans un second temps tout simplement le retour ici plus largement sur le deuxième niveau de support des points pivots mais en l'état actuel des choses j'ai du mal à voir un retour immédiat à direction la s2 pourquoi parce que garder la s2 ça fait quand même un petit moment qu'elle n'a pas été travaillé je pense qu'ici pour aller la rejoindre il nous faudrait quand même des annonces du côté des fondamentaux une publication économique ou en tout cas une déclaration côté allemand mais sans ça j'ai du mal à imaginer qu'on puisse en une journée ce qu'ici on est vraiment sur les scénarios plutôt intraday j'ai eu mal à imaginer qu'on intraday on puisse revenir jusqu'à la s2 en revanche qu'on revienne travailler ici les 14 mille 100 points ça c'est tout à fait envisageable ainsi jamais on doit avoir une correction un peu plus profonde c'est pour ça que oui pour l'instant on privilégie toujours le scénario haussier avec idéalement le scénario favori c'est tout simplement un retour à proximité du point pivot et de la même 200 pour attraper nouvelle impulsion haussière qui nous permettrait de casser les 14 1450 points mais méfiance cependant à un rebond un repli technique plus profond qui nous ramènerait sur les 14 mille 100 points allez avant de passer sur les indices américains qui eux aussi voilà ont sauté je vais revenir tout simplement sur le chat en direct je qui a quand même pas mal de messages en voilà que j'ai manqué hop je vais remonter un petit peu donc on est toute la vague de ce voilà qui me confirmaient que c'est bon il m'entendait bien l'image était bien là merci à vous tous un merci à vous vraiment d'avoir confirmé ça j'étais inquiet je m'attendais à ce que ça fonctionne pas encore j'ai eu un petit doute écoutez merci ça fait plaisir damien également qui nous a rejoint qu'ils aient bonjour à tous oui pour le son image ça marche merci beaucoup hop on avait voilà gilda ce qui nous a rejoint qui nous saluait cédric aussi yassir sparta qui misait c'est parti yes merci à toi sparta de la confirmation également pseudo qui misait cool pour moi j'étais à la bourre ça marche pas de souci bon tu vois ici tu étais pas le seul ce matin possible petit souci technique qui a fait qu'on a commencé avec une bonne demi-heure de retard on a commencé autour de 9 heures donc on finira tout simplement autour de 10h30 aujourd'hui ce matin sans souci skyline également qu'ils aient gens qui nous saluent et rudy quisez bonjour à tous bons trading pouces bleus même avec les soucis techniques ça marche merci à toi rudy merci beaucoup un vraiment vous le savez c'est comme ça que nous encourager quoi si qui misait il s'agit de quoi alors quoi si ici c'est tout simplement une séance de trading en direct avec admiral marques est un tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 10 heures quand tout va bien au niveau technique c'est des séances tout simplement on vous montre comment utiliser les outils de trading admiral marques est où on fait tout simplement une revue des marchés financiers des principaux actifs impôts les analyser en direct avec vous à ron qui nous a rejoint également qu'ils aient besoin d'un broker avec qui je peux traiter les crypto et l'or avec un faible capital mal en fait le capital ici ça dépend de ce que tu veux dire par faible capital un scénario marquette on va te proposer effectivement de l'or de l'or à la fois de l'or l'once d'or gérant devise de portefeuille sur faire plus du long terme tu vas pouvoir traiter les cfd 11 d'or même les futures cfd sur 11 d'or sur les crypto également tu vas voir avec donc admiral markets ici a eu la chypre les des crypto accessibles en revanche on n'oublie pas que avec un capital un petit capital trop faible tu vas aussi être amené à prendre plus de risques au niveau de ton portefeuille et ça peut devenir du coup compliqué pour toi de gérer tout simplement ton exposition le money management est forcément plus compliqué avec des tout petits comptes parce que on a plus de mal à prendre des positions cohérentes c'est quand même des minimums de taille de position et des actifs aussi tout bêtement qui coûte plus cher que d'autres notamment par exemple l'or l'or est un actif qui coûte plutôt cher en termes d'immobilisation de marge kamaï également qui nous rajoutent qu'ils aient un bonjour de lille de la réunion je suis un petit nouveau dans le trading en pleine formation avec les cours admiral markets bon trade à tous merci pour ces vidéos live très instructive salut à toi kamaï ben écoute bienvenue parmi nous ça me fait plaisir de savoir que tu te forme tu prends le temps et que ça te plaît voilà vraiment n'hésite pas nous rejoindre également sur le groupe télégramme donc tu trouveras le lien en description de cette vidéo si jamais ce n'est pas déjà fait hubert également qui nous aura rejoint qui me salue du paca m la vie qui me dit bonjour de paris aziz qui nous saluent également du maroc et qui demandait s'il est possible de traiter avec admiral markets et quel montant de fonds avec amiral markets bien sûr tu peux traiter avec admiral markets ici on a des clients marocains il n'y a aucun problème avec quel capital bah là ici à toi de choisir ton capital simplement il faut que tu as un capital cohérent avec les actifs que tu veux traiter comme j'ai parce qu'il ya quand même des minimums etc de position et ensuite un capital tout simplement qu'ils soient cohérents par rapport à tes objectifs en matière de trading c'est sûr que si tu fais un dépôt de 1000 euros et que tu ambitionnes de gagner un million par mois voilà c'est pas possible il y a un moment il faut un peu de cohérence c'est important de le rappeler je prends le temps de le rappeler parce que je sais que on voit beaucoup de bêtises sur internet même parfois sur youtube sur certaines vidéos il faut un capital cohérent avec votre objectif si vous prenez si vous avez déjà des objectifs trop ambitieux par rapport à votre capital vous allez prendre énormément de risques et en général ça finit toujours de la même façon par vous qui finissait par tout perdre et c'est pas du tout l'idée ici voilà donc n'hésite pas à 10 à consulter un petit peu nos vidéos nos formations on en parle on a plusieurs articles d'ailleurs on parle de ça justement plusieurs articles de formation on parle du capital en fonction de vos objectifs comment choisir son capital pour démarrer ici en trading vraiment n'hésite pas à les consulter à prendre ton temps voit ça c'est vraiment important pour toi et pour tous tes pro tes résultats à venir en trading olivier qui nous a rejoint qui nous saluent spartac misé au fait pierre c'est bon j'ai réussi à paramétrer le trait de terminal pour fermer automatiquement des pourcentages du trade merci ça marche sparta bécoute parfait c'est vrai que voilà c'était j'étais un petit peu embêté quand tu m'as dit que tu avais des soucis hier c'était réussi écoute splendide j'espère que tu as pu donc voilà bien le prendre en main surtout en démo que tu l'as pas testé tout de suite en réel le temps de bien bien réglé tes paramètres en tout cas ça fait plaisir hop mamadou qui nous a rejoint également qu'ils aient bonjour ppm et admiral est-il toujours régulé par la fc et bien sûr bien sûr admiral est régulé par les fcs et on est régulé aller par les fcs à londres on est régulé par la ifsc en estonie on est régulé également par la saïzek à chypre et par la sic en australie vous avez bien remarqué c'est un groupe mondial on a quatre régulations simplement la fc et c'est ce n'est plus la régulation qu'on met en avant pour nos clients européens tout simplement bas suite au brexit on a eu brexit et aujourd'hui le londres la fc n'est plus tenue de respecter toutes les mesures de protection et de garantie des clients particuliers qui étaient imposés par l'union européenne c'est tout simplement pour ça qu'on met davantage en avant il sait aujourd'hui la licence saïsèque mais pour autant on n'a pas abandonné nos autres licences un bien sûr que non louis victor qui nous a rejoint qui nous salue aussi billy utiliser bonjour à tous de rdc comment trader camion markets et comment d'hiver un différencier le rsi et mms alors comment créer des camions marques est un ici billet c'est très simple il suffit d'aller sur le site admiral markets.com slash fr et d'ouvrir ton compte de trading voilà pour commencer à traiter avec nous et pour ce qui est de comment différencier le rsi et la mms donc les moyennes mobiles simples il coûte visuellement ici ça tu vois c'est une moyenne mobile et tu vois bien sur ton graphique dont rsi c'est un oscillateur qui avait dans une fenêtre en bas mais globalement tout simplement tu as également le nom ici des indicateurs quand tu aimais hop là quand tu arrives dans sur ta plateforme sur un serré indicateur et ici dans les tendances tu vas voir moving average qui s'il fait donc moyenne mobile un plat et dans les oscillateurs tu vas retrouver le réactif sur les index qui est le rsi tout simplement deux indicateurs différents qui ne se ressemblent absolument pas tu en ailleurs ici hop si je te mets le rsi sur mon graphique voilà tu vois bien que ça n'a ça ne se ressemble absolument pas donc ça tu ne vas pas tu dois pas pouvoir les confondre jackson voilà qui nous aura joint qui nous salue qu'ils aient bonjour pierre s'il veut également qu'il nous salue james qui misait bonjour cas a dit également qu'ils auraient qui nous salue bachane folie qu'ils aient ouf j'ai cru que c'était moi qui avait un souci non t'inquiète pas bachane folie aujourd'hui le souci il était de mon côté mais ça y est c'est résolu t'en fais pas là on est parti bertrand qui nous aura joint qui misait voilà t'inquiète ça arrive à tous merci oui bon la technologie c'est ça arrive c'est vrai que c'est toujours frustrant quand ça arrive ça arrive pas souvent heureusement mais bon c'est toujours pénalisant saison qui nous a rejoint accusé bonjour de lille maurice salut à toi saison ravis de savoir qu'on est écouté à maurice aujourd'hui jimmy qui nous a rejoint qu'on salue aussi billet qui nous avait comment faire un retrait sur admiral markets alors ici un billet je t'invite tout simplement à poser toutes ces questions sur le chat en direct du site admiral markets et à échanger avec un conseiller parce que là ici un l'idée c'est pas non de ces live c'est pas de faire du support client là tu vas trouver toutes les réponses à la fois sur la chaîne admiral markets on a des vidéos qui explique comment faire un dépôt un retrait et si tu as des questions ont vraiment relative à ça je t'invite tout simplement à contacter un chargé de compte qui pourra te guider ici par rapport à tes besoins cécile qui nous a rejoint qu'ils aient rien que pour l'effort fourni pour faire le live fait des pouces bleus merci pour le sur le pour le contenu admiral merci allez ça marche mais écoute merci beaucoup ici un cécile ravi de savoir que ça vous plaît vraiment c'est comme ça que nous encourager alors attendez hop je vais redescendre aussi pas mal de messages qui sont arrivés tout en bas alors on avait mounir qui nous a rejoint qu'une saluette du maroc intéressant le contenu zac a accusé le court frôle les mêmes 50 ça signifie quoi alors ça signifie simplement que le prix est en train de revenir sur le nid le niveau des 50 de la moyenne des 50 derniers dernières bougies de cotation tout simplement c'est ça une moyenne mobile on appelle ça moyenne mobile pourquoi parce que c'est une moyenne ici d'une part mais qu'à chaque nouvelle bougie bah on a un décalage qui se fait sur les données prises en compte et du coup la moyenne s'actualise donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est mobile elle se déplace au fur et à mesure que les prix évoluent mais ça reste tout simplement un prix moyen hop attendez je regardais dernier message on avait allez alexander utiliser combien de capital j'ai besoin pour gagner 3000 euros par mois et risque de 0,5 % par trade quel est d'après vous le temps à passer en scalping pour y arriver quel actif est le mieux approprié alors ici alex je suis tout de suite je peux pas très bon ça va beaucoup dépendre de ta stratégie avec 3000 euros par mois un risque de 0,5 % par trade tu peux avoir beaucoup de résultats différents en fonction de ta stratégie en fonction également de ta tolérance au ris de tes objectifs parce que regarde si tu as si tu risques 0,5 % par trade mais que tu vas gagner 0,5 % que tu as un risque que tu as une probabilité de réussite de tes traits de soi de 0,70 bah tu vas voir une pro déc une pro une progression relativement j'irai douce si tu as par exemple moi ma façon de trader qui est un peu où je traite à peu près justement avec un risque de 0,5 % mais j'ai stop loss qui sont relativement touchés qui sont touchés assez souvent ça j'ai une probabilité de gains sur mes positions qui est un petit peu inférieur à 50% en revanche j'ai un risque reward qui fait que quand je risque 0,5 en général je vais régulièrement chercher des performances de 3 4 5 % donc ce sont des résultats totalement différents ici ça va vraiment dépendre de ta stratégie il n'y a pas de solution miracle ça dépend de vous et la meilleure la meilleure façon tout simplement pour toi de déterminer ça c'est ouvrir un compte de démonstration mettre au point un plan de trading une stratégie de trading regarder des statistiques ajustés et en fonction des statistiques que tu veux obtenir tout simplement tu pourras justement déterminer en projetant ton capital pendant que tu sauras que justement tu as tel pourcentage de rendement par semaine par mois etc et tu pourras le projet sur ton capital et à ce moment là tu sauras voilà combien je peux espérer gagner si j'ai posé 3000 euros 5000 euros dix mille euros etc mais il faut vraiment faire les choses dans l'ordre là c'est tu peux pas simplement te dire ok voilà je mets 3000 euros je prends 0,5 2% 0,5 % de risque par trade combien je vais gagner c'est on ne sait pas c'est sachant que le trading en plus on n'a rien n'est garantie c'est il ya des objectifs il ya des stratégies qui tendent à donner tel résultat mais à tout moment une stratégie peut avoir une belle succession de trade gagnant d'affilée qui va faire que tu vas avoir un objectif tu vas gagner deux fois plus que trois fois plus que d'habitude mais inversement aussi dans les stratégies tu as des passages à vide ou parfois tu peux avoir des longues séries de trade perdant les stratégies c'est comme ça c'est et c'est pour ça qu'il faut regarder sur le volume sur l'ensemble qu'on ne peut pas avoir une seule qu'on peut pas regarder une stratégie sur juste quelques dizaines de trade ce n'est pas représentatif et pour ça une seule solution aller sur un compte de démonstration et faire un bac testing bac testing de stratégie c'est vraiment ce qui vous aidera et psychologiquement aussi c'est le bac testing vous êtes beaucoup parce que justement quand vous aurez des séries de trade perdant comme ça que vous commencerez à avoir des moments de doute c'est parce que vous aurez fait un bac testing que vous resterez confiant en votre stratégie et que vous ne serez pas tenté de faire des bêtises en modifiant les règles de votre stratégie maxence qui nous a rajouté qu'ils aient bonjour pierre tu devais recommander un seul si tu devais recommander un seul livre sur la finance que ce soit analyse technique fondamentale psychologie des marchés ou encore un livre général investissement trading ce serait lequel très bonne question très bonne question ce serait lequel je t'avoue que là je me pose une colle tu me pose une colle parce qu'en plus ça que des livres purement de finances j'en ai lu relativement peu j'en ai quelques-uns mais pour moi pour moi il n'y aurait pas un seul livre il y en aurait plusieurs il y en aurait pour l'analyse technique c'est tout simplement le livre qui s'appelle l'analyse technique de thierry béchu qui est entre guillemets la bible de l'analyse technique tu as tout dedans très bien expliqué sur mais c'est vraiment uniquement sur l'analyse technique ensuite pour ce qui est des fondamentaux alors les livres sur les fondamentaux il y en a pas en tout cas pas qu'ils soient réellement intéressant en général c'est beaucoup livres voilà d'analystes qui en plus sont souvent très chers mais qui sont pas très pertinents les fondamentaux en concrètement c'est quoi c'est tout simplement un livre d'économie prenez un bon livre d'économie un livre complet par exemple même l'économie pour les nuls dit comme ça ça peut faire rire mais en soit l'économie pour les nuls vous avez tous les mécanismes dont vous avez les principales théories économiques que ce soit les théories monétaristes que ce soit les théories keynésienne vous avez l'ensemble des mécanismes expliqués en plus de façon relativement simple et ça c'est important parce que justement le trading c'est vrai que parfois il ya ce qui peut effrayer cette barrière du vocabulaire mais en réalité les mécanismes derrière reste relativement simple et doivent le rester plus vous complexifier quelque chose plus ça veut dire en général que vous n'avez pas forcément bien compris ce qui est derrière mais je dirais avant tout avant même d'aller sur un livre comme l'analyse l'analyse technique allez sur des livres de d'économie comprenez l'économie l'économie et sur des livres basiques quand même l'économie pour les nuls si vous avez dans l'ensemble des théories économiques c'est tout ce dont vous avez besoin ça vous permet de comprendre le concept tout simple d'offres et de demandes parce qu'en soit l'analyse technique n'est qu'une extension également d'offres de du concept de l'offre et de la demande avec en plus tout simplement une modélisation mathématiques qui permet de définir les indicateurs c'est uniquement ça mais on en revient toujours à la même chose l'offre et la demande c'est à dire concrètement de l'économie purée dure avec différentes théories économiques et on voit bien en fonction des moments on a telle ou telle théorie qui prend le pas sur telle ou telle autre donc c'est j'aurais pas un livre en tête à vous donner mais en revanche je tiens je vais réfléchir à vous préparer un article une sélection effectivement si vous voulez de quelques livres qui me paraissait plus pertinents ce que c'est vrai que ces derniers temps vous êtes vous êtes nombreux à me poser la question à revenir avec cette question là donc ouais je vais y réfléchir je vous prépare et je vous préparez sûrement une sélection à venir ici quelques semaines avec je pense 8 8 à 10 livres 8 à 10 livres effectivement ça couvrira essentiellement des livres d'économie des livres d'analyse technique mais aussi et ça c'est important ce que pour les fondamentaux c'est aussi ça des livres sur la finance d'entreprise c'est à dire comment lire un bilan comment analyser un bilan comment voilà utiliser des ratios il dire les savoir lire les bilans des entreprises ce que le bilan d'une entreprise ainsi ou c'est lire le bilan d'une entreprise par définition par extension vous ça vous permettra aussi d'apprendre à lire le bilan d'une banque centrale qui vous donne beaucoup plus d'informations qui vous permet d'analyser aussi la situation économique d'un pays ou d'une zone comme la zone euro attendez je remonte un petit peu là j'ai des messages qui sont passés on a mail qui disait bonjour je vous écris depuis le l'air dc alors je vais savoir si à venir marquer c'est une application ou une application ou soit l'on voit se connaît un temps c'est une application ou soit l'on va se connecter une autre manière alors je suis pas sûr d'avoir la question si la question c'est ce qu'il ya une application pour traiter pas uniquement sur les acteurs mais sur mobile bien sûr tu as l'application tout simplement l'application metatrader alors il te faut en revanche ouvrir ton compte de trading a gagné un market mais une fois que tu étais dix ans sur le compte de trading tu télécharges l'application metatrader 4 ou mettrai matin metatrader 5 sur ton téléphone ta tablette et bien sûr je pourrais te connecter et traîner directement depuis ça bien sûr à sami qu'ils auraient ou là qu'ils me saluent aliani également qu'ils a rejoint qui vous dit bonjour on a aimé également qui misait hop alors à temps amiguer ça éviter un éviter de mettre vos numéros de téléphone comme ça c'est le meilleur moyen de vous faire spammer par des escrocs voilà c'est ici un rappel de de bon sens ne mettez pas vos numéros de téléphone comme ça sur des groupes publics 1 ça je vous rappelle ces tchats après sont diffusés son public sur youtube donc voilà restez quand même prudent par rapport à ça christian accuser de gens qui faisaient bonjour le dow jones à votre avis on y arrive on va repasser sur les indices américains c'est vrai que ça a été un petit peu long sur le message qui en a beaucoup attendez je lis rapidement vos derniers messages et on revient tout de suite sur les graphiques avant de passer à 100 de training en direct hop nicolas qui demandait est-il possible de savoir qu'elle aime vous utiliser sur ce graphique alors nicolas il ya trois mois immobiles exponentielle la 200 la 50 et la 20 et c'est celle que vous retrouverez tous les jours avec moi en live je les utilise en permanence sur tous mes graphiques 3 mobiles exponentielle 20 50 et 200 hop yohan qui demandait tu penses quoi de antarès pour traders alors aucune des je ne connais pas inconnus bataillons guillaume qui nous disait bonjour à tous faut-il en profiter pour acheter l'action tesla en ce moment on va pouvoir faire un point m'attend je vais me te dire l'action tesla je vous ai j'ai écrit tiens je fais une analyse justement sur ce qui se passe du côté de l'action tesla voilà je vous mets ici dans le chat n'hésitez pas à la consulter effectivement fait un point l'action tesla en ce moment qui est relativement intéressante relativement intéressante et qui a été bien impacté par gérer des des facteurs de cours de court terme notamment les problèmes de microprocesseurs et les retards tout simplement dans les livraisons mais comme beaucoup de constructeurs de véhicules électriques pas uniquement tesla voilà allez on va enchaîner tout de suite avec donc le standard n pour 500 le principal indice américain est le plus représentatif de l'économie américaine et on va se remettre ici voilà ma résistance majeure des 4000 pointes je me la mettre en rouge ici boom voilà le s&p 500 où est-ce qu'on en est nulle part regardez ça voilà on est là on est revenu tester voilà on attend on a essayé de casser les mêmes e50 ici un hop la cassure avorté regardez deux grosses mèches à la baisse qui traduit justement de l'hésitation pour poursuivre à la vente on a commencé à rebondir mais on a vite été stoppé ici de nouveau par les mêmes 20 potentiellement mais également en fait par ici on a un plat une résistance oblique ici on est aussi bloqué tout simplement par ce niveau de résistance qui avait précédemment faux fils de résistance ici sur ce niveau assez intéressant donc là on est sur un graphique en délit mais du côté justement les indices américains faut pas oublier qu'on a eu une très forte hausse ici on n'a pas réussi à atteindre le niveau psychologique des 4000 points un palier très important ici à franchir alors qu'un sens on n'a pas réussi à le franchir on a commencé à corriger à consolider un petit peu et il y en avait besoin à garder sa très forte hausse qu'on avait eu juste avant une hausse très importante 110 continuer sans phase de respiration là une phase de respiration un peu plus importante mais regardez on est toujours très loin notre moyenne mobile exponentielle de période 200 donc on a encore beaucoup de place potentiellement pour corriger côté américain mais côté américain ce qu'il va falloir surveiller c'est tout simplement on n'oublie pas on a le plan de 1900 milliards de dollars qui est passé en le plan de relance de biden qui est passé la véritable question pour l'instant se pose tous les analystes c'est combien de ces 1900 milliards qui vont distribuer vont se retrouver sur les marchés financiers on se souvient que lors du premier plan de relance qui à l'époque avait été mis en place par donald trump la grande majorité des marchés américains avait utilisé le chèque qu'ils avaient reçu dans la boîte aux lettres pour acheter des actions sur les marchés si ce scénario se reproduit on pourra voir effectivement à ce moment là hop une explosion à la hausse des prix et on pourrait réussir à revenir rapidement cassé cette résistance des 4000 points en revanche à court terme on est justement gérer dans une phase en fait simplement d'hésitation on est en train de voir on attend de savoir ce qui se passe où va être dépensé cet argent est ce qu'il va dépenser sur les marchés pour acheter des actions par les ménages américains et on sait que les ménages américains ont par définition ce comportement alors un petit peu la question c'est de savoir est ce qu'ils vont entre guillemets dépensé tout leur argent dans des actions ou est ce qu'ils vont aussi en dépenser tout simplement pour consommer d'un produit consommation courante mais dans ce cas là si c'est oui retour cassure ici notre oblique d'un trésistance oblique pour aller chercher les 4000 points voire même au delà à l'inverse si jamais ce n'est pas le cas là on pourrait avoir une accélération de la baisse direction dans un premier temps tout simplement la mme ici 200 et dans un second temps si jamais on doit avoir une question de la m200 là on peut avoir la mise en place d'une dynamique baissière beaucoup plus profonde sur les indices américains mais pour l'instant sur le cnpi 500 voilà on est vraiment assis dans une phase d'hésitation on voit bien également si on zoom en h4 garder la mme 200 est quasiment à l'horizontale ça traduit justement l'absence de tendance on a eu ici quasiment en fait un biseau aussi hop voilà on avait quasiment la mise en place d'un biseau mais ça traduit justement cette hésitation on ne sait pas on a du mal pour l'instant sur les marchés américains on n'a plus trop de visibilité on est dans une phase de respiration donc ici tout simplement il faut patienter il faut surveiller ses niveaux et pour la part le niveau vraiment à surveiller pour l'instant c'est cette résistance oblique alors d'ailleurs en tournée qu'on va pouvoir l'affiner un petit peu quand même niveau niveau la façon télétracé voilà cette résistance oblique si on la casse on pourra commencer à travailler effectivement le rebond aussi alors dans un premier temps avec un objectif il serait tout simplement le dernier sommet dans un second temps l'objectif 4000 points à l'inverse si on devait avoir un échec à franchir cette résistance oblique et un échec à casser aussi cette résistance horizontale à ce moment là on viserait tout simplement un retour dans un premier temps ici sur ce précédent niveau de creux qui pourrait être significatif pour être intéressant qui avait travaillé à regarder ici hop on avait hésité avant de le casser on est revenu chercher sur une mèche donc on pourrait il fera un bon niveau de prise de bénéfices intermédiaires pour une vente et un second niveau qui serait tout simplement le retour ici hop là sur le dernier plus bas mais pour l'instant il faut patienter hop on va passer sur dow jones pareil rapidement pourquoi rapidement parce qu'on est quasiment dans la même situation hop là alors on va se retracer également notre niveau majeur qui lui avait été atteint 32000 points et on va zoomer tout de suite en h4 voilà 32000 points pourquoi parce que les 32000 points ici le dow jones c'est quoi c'est l'indice des valeurs industrielles américaines les valeurs qui avaient été le plus délaissé justement tout au long de la crise de kovid on s'attendait à un début tout simplement de rotation sectorielle avec l'arrivée des vaccins donc pour le début d'année une rotation sectorielle qui a commencé mais qui était relativement lente pourquoi parce qu'on continue à voir des globalement des acteurs qui restaient sur les marchés très largement positionnés sur le nasdaq et les valeurs technologiques les valeurs entre guillemets kovid 1 qui bénéficient entre guillemets d'un bonus kovid et ça y est ici on a commencé à voir un retour massif des investisseurs en direction des valeurs de 2 rendement sert côté américain donc des valeurs industrielles qui certes ont beaucoup moins de potentiel en termes de croissance de plus value mais qui offre quand même des perspectives intéressantes non négligeable qui offre en plus un rendement conséquent sert qui versent des dividendes tout à fait attractif et surtout qu'ils partent encore de beaucoup plus loin que les valeurs technologiques et donc c'est ce qui nous amène ici à travailler ce niveau des 32 mille points en revanche la vraie question sur le dow jones c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à se maintenir au suivi 32000 points et c'est là où j'ai quand même beaucoup plus de doutes parce que on est sur un plus haut historique on a réussi à marquer un nouveau plus haut mais on a quand même beaucoup d'espace ici pour venir corriger et on n'oublie pas du côté du vix on est quand même dans l'incertitude à la fois vis-à-vis du vix à la fois vis-à-vis de ce plan de relance de 1900 milliards parce qu'on ne sait pas encore comment l'argent va être dépensé donc ici c'est aussi ça qui fait que attention oui on est toujours dans une tendance haussière de fonds en revanche à court terme on est sur un niveau de résistance majeure qui pourrait de nouveau renvoyer les prix au moins ici en direction de cette présente zone au plat de consolidation premier niveau de support ici à proximité des 31 1400 points voire même tout simplement direction ici au plat de cette précédente zone de creux donc ici attention il va vraiment falloir surveiller pour un part ça va se faire sur un graphique en délit la clôture de cette bougie qui sera déterminante justement pour essayer de comprendre du côté de jeunes si on va aller poursuivre la hausse entamée regarder première impulsion correction deuxième impulsion correction mais correction sous un niveau de résistance majeure donc c'est là où deuxième première possibilité cassure avec troisième impulsion des 32000 points de autres possibilités ici rejet tout simplement de ce niveau de résistance majeure et dans ce cas là on pourrait rapidement aller chercher donc des niveaux des paliers en dessous notamment les 31000 ici vrai 30 1400 points ou tout simplement les mêmes 200 mais la tendance de fond reste très clairement haussière ici du côté du dow jones même chose pour le nasdaq alors hop à la graphique en délit le nasdaq et on en parlait le nasa qui lui avait le niveau majeur des 14000 points en vue qui n'a pas été atteint et qui a corrigé déjà de façon beaucoup plus profonde ici puisque le nasdaq a maintenant le niveau à surveiller c'est celui ci ce gros niveau de support majeur hop là qui est travaillé une fois deux fois trois fois ici en tant que support cassure pull back up et impulsion et convient de nouveau de retravailler donc un bon niveau ici d'overlap tantôt support tantôt résistance qu'il va falloir surveiller pour l'instant regardez on a commencé plutôt à rebondir dessus on est quand même relativement proche de la même 200 et on s'en souvient sur le nasdaq la même 200 elle est rarement travaillée donc il ya des chances ici que nos prix rebondissent recommence à repartir à la hausse avant même de toucher la mm200 et pour l'instant ce qui va nous le dire c'est tout simplement voilà la clôture de cette bougie si on reste au dessus des 12400 points on restera haussier et on considère à tout simplement qu'on a marqué un plus bas au sein d'une correction technique significative mais qui était également tout à fait logique à étant donné la puissance de la hausse qu'on a eu deuxième scénario si jamais on devait casser effectivement à la baisse là on pourrait travailler tout simplement le retour en direction de la mm200 mais la tendance de fond pour l'instant reste très largement haussière regardez la moyenne mobile exponentielle de peur de 200 on est simplement dans une correction ici profonde au sein d'une grosse tendance haussière alors du côté ici de l'or le gold hop voilà les 1700 les 1800 au plat dollar l'once ici du côté de l'or on est toujours tout simplement quasiment pas bouger depuis hier assez peu bouger on est en train de tourner autour 1700 dollars l'once en train de tester ce niveau est tentative de cassure première tentative et cassure avortée deuxième tentative ici on a réussi à marquer un nouveau plus bas on a bien bondi pour l'instant la direction au dessus des 1700 dollars l'once regardant on est venu chercher en fait notre moyenne mobile exponentielle période 20 pour l'instant sur l'or on a une moyenne une tendance baissière qui est incontestable qui est très largement en place et qu'on va travailler qu'on va travailler cette tendance baissière sur l'or pourquoi parce que pour l'instant en tout cas graphiquement on n'a pas de on n'a pas eu limite on n'a pas eu limite on a une conjoncture actuellement qui est favorable à la hausse de l'or qui est favorable à la hausse des taux obligataires donc j'ai r qui est largement défavorable alors ça qui plaide en faveur d'une baisse de l'or pour l'instant lors ce qui est intéressant c'est quoi regardez on a eu un beau rebond ici sur le niveau des 1680 dollars l'once on est revenu au dessus des 1700 dollars l'once pour ma part on est en train d'arriver sur des niveaux qui va falloir surveiller pour l'or pour travailler une nouvelle extension baissière ça que regarder l'or bien évolué comme ça impulsion repli technique impulsion repli technique impulsion repli technique impulsion nouveau repli technique donc l'intérêt c'est quoi ça va être tout simplement ici d'essayer d'attraper le sommet de ce nouveau repli technique et ce qui nous permettra en plus ici de nous offrir justement un niveau entre guillemets de risques reward tout à fait intéressant puisque ici ça veut dire que non on attend et c'est ce qu'on va surveiller un retournement des prix donc ici ce qu'on va surveiller c'est à la fois les niveaux de résistance bien évidemment mais aussi les configurations des bougies des chandeliers japonais dès qu'on aura un chandelier japonais ici qui se mettra qui affichera une tendance baissière on pourra commencer à se positionner avec un stop loss qui sera relativement serré il sera par ici stop loss donc ça ferait un point entrée à proximité ici dans cette zone entre le prêt actuel la r1 et un niveau d'objectif premier objectif partiel qui serait le retour par exemple sur le point pivot qui permettrait ici d'encaisser une partie la position et passer en break even dans un second temps le retour tout simplement sur le plus bas est ici l'idée ce serait de garder quand même un petit peu sa position pour aller chercher par exemple les 1670 dollars l'once sur l'or pourquoi parce qu'on est toujours au sein de tendance baissière donc l'objectif en réalité c'est d'aller marquer un nouveau plus bas un nouveau plus bas mais comme ça se fait depuis un petit moment ici sur l'or voilà hop nous on va on va attraper ce mouvement là et on va aller chercher hop le nouveau plus bas qui va y avoir d'où le fait que oui ici dès qu'on aura belle configuration au niveau échangé japonais qui plaidera la vente on se positionnera un stop loss relativement serré ici et un objectif relativement au contraire éloigné qui me permettra d'avoir plus un risque voire tout à fait favorable mais pour l'instant l'or est très clairement en tendance baissière de fond même si ici on a une correction on a une correction depuis qu'on a marqué un nouveau plus bas sur les 1680 dollars l'once mais là graphiquement on aurait pu travailler début de rebond ici à contre tendance en plus moi ici moi je n'aurais pas travaillé sans très clairement la contre tendance vous le savez je n'aime pas du tout ça mais ici fonctionnement au monde du franchissement de la mme 200 est ce qu'on aurait pu travailler un petit peu à l'achat ça aurait été faisable pour les plus agressifs moi je l'aurais pas fait parce qu'on a quand même une justement ici la résistance majeure des 1700 dollars l'once qui regardait à jouer aussi plusieurs fois son rôle ici on a eu trop de probabilité de stopper par contre très clairement là on cherche un point d'entrée à la vente avec un potentiel tout à fait intéressant pour l'or allez on va pouvoir passer maintenant au brent alors le brent on va revenir en h4 elle est belle cette configuration h4 sur le brent garder nouveau sommet graphique en h4 un up correction regardez travail quasi parfait de la m20 avant de commencer à repartir à la hausse et surtout garder cette belle mèche très belle mèche ici de rejet là on est bien positionné sur le le brents très bien positionné potentiel pour travailler à l'achat avec un objectif qui serait tout simplement on va les tracés quand même 75 dollars l'once le baril pardon up 70 et 65 va donc palier de 5 dollars le baril ici on aurait donc un très beau niveau d'objectif intermédiaire pour un achat qui serait le niveau des 72 50 dollars le baril de brent ici qui se confond qui est un tout petit peu au dessus de notre dernier sommet avec un objectif plus éloigné qu'ils requis et celui des 75 dollars le baril ici et surtout avec un stop loss qui serait relativement serré ce que pour les plus gérer les plus prudents pour avoir un stop loss qui pourrait être juste ici juste en dessous de la mèche de cette bougie et pour les plus agressifs ceux qui veulent prendre le plus de marge pour avoir un stop loss qui lui serait placé plus tôt à ce niveau là pour laisser plus de place au cours pour corriger en cas de nouvelle tentative ici de baisse l'objectif étant d'aller chercher un véritablement les 75 dollars le baril l'intérêt ici c'est qu'on est vraiment sur un creux et donc ici tiens cnt et voilà encore 52 minutes il faudrait quand même attendre la clôture de cette bougie en cours pourquoi parce que cette bougie elle est très belle on a très belle mèche ici de rejet justement de cette mme 20 on a en revanche il nous faudrait idéalement ici une clôture de la bougie au niveau du sommet de la mèche précédente là ce serait vraiment intéressant avant ça ce serait quand même risqué pourquoi parce que ici on a quand même eu aussi une grosse mèche potentiel de rejet potentiel justement des niveaux de prix au dessus donc ici si on peut avoir une clôture juste au dessus même un tout petit peu au dessus ça nous permettrait de confirmer que d'accord le niveau qu'on rejette vraiment c'est celui ci est d'ailleurs la mèche ici un est beaucoup plus importante que celle qu'on a là hop là et donc là vraiment attendre la clôture cette bougie pour confirmer un signal d'entrée à l'achat en h4 sur le paix sur le pétrole brent mais ici qui semble tout à fait pertinent et relativement beau en plus graphiquement ici hop on va arriver rapidement voilà sur le dollar index donc la valeur du dollar par rapport à un panier d'ensemble des principales paires de devises alors le dollar index qui lui est toujours en phase de rebond alors pourquoi j'ai ce ah oui oui ok c'est pour ça voilà je me disais hop là oui mais 90 points ils sont là et 92 points qu'on a franchi hop là voilà le dollar index qui poursuit tout simplement leur le dollar son rebond haussier on avait vu ensemble début de semaine rebond haussier bien porté tout simplement par la hausse des taux des rendements obligataires du côté côté américain on avait justement hier le test de ce niveau des 92 points attention on est à proximité de la même 200 ici et pour ma part justement avec la création de monétaire des 1900 milliards de dollars américains on a une tendance de fond au niveau des fondamentaux qui restent plutôt baissière sur le dollar en revanche à court terme on a un rebond aidé justement simplement par l'effet obligataire mais on est toujours largement sous notre mobile exponentielle de période de sens donc il faut rester méfiant et surtout à proximité des 92 points on est à proximité aussi tiens hop là on va revenir voilà en graphique hebdomadaire sur un niveau un gros niveau de support de résistance clé qui avait été bien travaillé sur les graphiques hebdomadaire les 92 points également et qui pourrait tout à fait faire office en tout simplement de résistance qui pourrait stopper les prix avant même qu'ils viennent travailler la même 200 pour les renvoyer ici à la baisse au moins jusque sur les 91 points et pour l'instant à court terme on le voit bien ce matin on a plutôt regardé en délit une baisse ici de la valeur du dollar américain qui devrait du coup porter nos pères forex au moins très court terme à la hausse notamment l'euro dollar à la hausse et gp usd à la hausse mais on reste méfiant la tendance de fond la dynamique pour l'instant de cours moyen terme reste plutôt aussi un temps qu'on n'est pas repassé sous les 92 points on privilégie tout simplement pour l'instant la poursuite du rebond technique direction vraiment la mme 200 et comment ça se traduit sur l'euro dollar et bien justement par une belle hausse par une belle hausse qui est logique qui s'explique tout simplement par la nouvelle chute ici on voit bien up chute ce matin de la valeur du dollar mécaniquement sur l'euro dollar le dollar est en deuxième position la parité on a plutôt une hausse on a plutôt une hausse qui est en train de nous ramener tout simplement tester le niveau des 1 19 les 1 19 qui sera un niveau à surveiller puisque c'est un niveau de simplement psychologique un niveau un chiffre rond qui sera suivi on pourra voir ou bien à une réaction ici et dans ce cas une résistance qui ferait bien son rôle hop là avant de renvoyer les prix à la baisse ou bien deuxième possibilité on peut avoir une cassure et dans ce cas là on pourrait avoir une correction un rebond technique plus profond direction ici notre moine mobile exponentielle période 50 pour l'instant on ne se précipite pas on va pas à chercher dans l'anticipation on va vraiment attendre de voir ce qui se passe à proximité des 1 19 et également notre moine mobile exponentielle des périodes 20 mais la tendance de fond ici reste très clairement baissière on voit bien nos trois moyennes mobiles sont bien orientés à la baisse on est sous le niveau majeur qui lui est un gros niveau notamment au niveau hebdomadaire celui des 1 20 qui a été cassé pour l'instant on reste malgré tonge une tendance dominante à court moyen terme qui est baissière même s'il ya très court terme on a cette tentative de rebond technique le gbp usd on va avoir quasiment la même configuration ici sans surprise hop là on avait on avait pas mal travaillé je dois consolider autour de la mme 200 on a une tentative de rebond porté justement par la faiblesse du dollar américain avec une différence près en revanche sur gpsd c'est qu'on n'est pas sous notre mail mobile exponentielle période de sens donc ici attention on n'est pas encore en tendance baissière on a bien corrigé après avoir été chercher de nouveaux sommets ici sur le gp usd c'est normal on partait de relativement loin en revanche on est très proche les mêmes 200 m200 regarder ça le peu de fois où elle était travaillée elle a été relativement efficace ici sur le gbp usd donc pour ma part c'est plutôt la préparation nouveau scénario haussier d'autant plus que comme je vous le disais je ne crois pas à un rebond durable du dollar américain à cause de la politique de crash monétaire donc ici il va falloir pour de quand on commençait potentiellement à se préparer à entrer pourquoi pas à l'achat sur gp usd avec un objectif qui serait tout simplement le retour dans un premier temps sur ce niveau ici de résistance et en second temps un retour en record de bougies du dernier sommet à la mission va pour passer tout de suite à la séance de trading en direct en m1 bon il est 10h13 je le rappelle évidemment on a commencé cette séance hors tard à cause de soucis techniques on va évidemment déborder un largement sur 10 heures jusqu'à 10h30 10h40 sans problème ici ce matin hop là alors on va se mettre en m1 sur le dax up parce que j'ai un niveau de support et de résistance intermédiaire ici avant les niveaux des points pivots oui ce niveau là ce niveau là regardez qui trouvait une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et en train de buter autour autour les 14 1383 points celui ci va être tracé et est ce qu'on n'aurait pas quelque chose par ici non non il n'y a rien du tout si le cac 40 mois semaine voilà en m1 lui aussi hop le brent ça devrait déjà bien voir un petit peu en dessous ce qui sait ce qu'il en est c'est ça le brent 1 année en h4 en fait ce que j'attends c'est juste une clôture au dessus 1 de ce niveau pour confirmer le rebond haussier pour confirmer le début une nouvelle impulsion haussière et du coup le brent on va pas le garder ici 1 on repassera dessus en fin de séance plus tôt parce que l'arrière d'une ressent encore 44 minutes avant la clôture de la bougie en cours on va se mettre en avant je vois l'euro dollar et le gbp usd l'euro dollar m5 on voit ce qu'on en est un niveau de travail des 1 19 en 19 qu'elle est en train de casser qui se confondent quasiment avec le premier niveau de résistance des points pivots à surveiller ça ça m'intéresse à travailler plutôt à l'achat ce matin du coup l'euro dollar mais c'est vraiment ce qui va se passer autour du ce niveau des 1 19 qui m'intéresse et gbp usd lui aussi qui m'intéresse très clairement à travailler à l'achat mais pas sur le sommet actuel en attendant ici de voir ce qui se passe également du côté du dax 30 proximité de cette zone je vais en profiter pour revenir sur le tchat hop 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 attendez tout remonter je vois que j'ai raté quelques messages une pièce voilà j'en étais là je n'étais à im zip qui disait bonjour quelle est la meilleure plateforme de trading pour débutants alors ça va dépendre ça va dépendre pour ma part moi je dirais metatrader 5 metatrader 5 qui dame avec l'édition suprême pourquoi parce que tu as une plateforme de trading du coup qui est relativement puissante qui va te permettre lorsque tu vas commencer à acquérir entre guillemets de l'expérience il ya de plus en plus expérimenté qui va t'offrir également des fonctionnalités étendues qui vont te permettre de pouvoir faire plus ou moins en fait tout ce que tu veux sur la plateforme donc en réfléchissant en réfléchissant à moyen long terme mais à court terme également parce que tu as une prise en main qui est assez facilité justement au niveau de la prise en de la plateforme alors elle n'est pas hyper intuitive très clairement mais tu as beaucoup tu as tous les tutos avec la plateforme avec l'édition suprême tu as des bons outils qui vont te permettre justement de prendre en main doucement à ton rythme la plateforme avec tous ces outils toutes ses possibilités et c'est une plateforme particulièrement complète donc pour un débutant je pense que metatrader 5 avec l'édition suprême c'est idéal pour débuter et ne pas être rapidement limité parce que l'inconvénient que tu peux avoir avec deux plateformes par exemple c'est que tu vas à deux plateformes qui vont être très bien pour débutants mais sur lesquels tu vas très vite te retrouver limité bloqué quand tu voudras passer entre guillemets au niveau supérieur d'analyse etc tu vas te retrouver bloqué et tu vas devoir repartir de zéro dans l'apprentissage une autre plateforme de trading si tu veux pouvoir continuer à progresser d'où l'intérêt justement de metatrader 5 ça te permet de commencer sur une plateforme qui est un petit peu plus longue à prendre en main si tu pars de zéro mais la prise en main se fait quand même assez rapidement tu as plein de tuto plein de ressources gratuites bien marquée de 100 à vous avez sur la chaîne youtube toute une série de tutoriels justement qui vous explique comment prendre en main la plateforme assez facilement avec l'édition suprême également qui est là pour vous aider à bien gagner du temps etc et donc ici un c'est aussi un gros avantage alors qu'on est en train sur lui parce que là je vois le dax 30 qui est en train potentiellement de casser ce niveau 1 14 des 14000 383 qui était niveau que surveillait ici à ce qui m'embête sur le dax 30 c'est que le cac a enfuie gardé a déjà bien commencé à corriger pas encore le dax 30 est ce que le dax 30 le cac 40 serait pas un petit peu en avant sur dax 30 ans et qui sont comme relativement corrélés c'est ça qui m'embête ici et on voit bien que le cac 40 il a surtout réagi échec franchissement des 5 910 points c'est à dire à la cassure à la hausse du niveau intermédiaire des points pivots oui si on va surveiller ça je garde un oeil dessus en même temps tiens je vais revenir ici sur le chat méni qui n'est bonjour c'est quelle unité de temps ça alors ça dépend ça dépend une tête en tu le vois ici hop là à la fois tu peux le voir ici sur au dessus du nom de mon actif ou hop la cochée en bleu un ici en haut sur la barre quand je suis raffiné d'un actif mais ici globalement là en haut à droite tu as l'euro dollar en m5 en bas à droite tu as le gbp usd en m5 en bas à gauche tu as le dax 30 en m1 et en haut à gauche tu as ici le cac 40 en m1 qui a l'air de partir à la hausse le cac le dax 30 là ce qui m'embête c'est des corrélations là c'est la décoration avec le cac 40 qui m'embête un peu sur le dax 30 je vois combien de temps il reste avant la clôture cette bougie si si on doit voir un beau rejet on va voir ça fonctionne comment ça va clôturer si la clôture ne m'apprend rien sur une petite mèche ici mais elle est toute petite sur un niveau comme celui des points pivots intermédiaires c'est pas suffisamment significatif il m'aurait fallu idéalement une clôture sous les 14000 383 points clôture qui n'est pas arrivé pour l'instant on continue patienter observer la concierge la configuration qui est en train de se mettre en place nabil qui nous a rejoint salut tu penses quoi du silver alors nabil le silver est intéressant il ya de belles perspectives tout simplement à l'achat simplement le silver un peu comme ici silver à court terme peut se retrouver un petit peu en difficulté qui on peut se le mettre à droite rapidement si tu veux je n'ai pas là à l'entendre un plat on va se mettre là je puisse garder les indices à l'oeil hop là donc pour moi le silver un très largement haussier ici on avait d'ailleurs un scénario qui on avait placé ensemble pourquoi parce que le silver c'est avant tout un métal industriel et c'est ça qui me pousse un ici à le travailler tout simplement sur la poursuite de la hausse on avait une entrée idéale ensemble qui était proxy qui était à proximité des 27 dollars si je pas bêtise hop là 27 dollars on avait un stop loss qui lui était plutôt à proximité des 24 dollars je remettre en rouge et un tech profit qui lui était à proximité des 34 dollars hop on va se mettre ici tiens envers c'est le scénario ici que je surveille sur le silver pourquoi parce que regarde ici un petit peu en arrière voilà c'était ça qui m'intéressait la cassure de ce niveau clé sert de des précédents plus bas ici qu'on avait en interpasser au dessus on avait un petit peu d'hésitation certes mais on est porté justement par le rebond industriel et on sait l'industrie a besoin d'argent ici l'objectif des 34 dollars ça correspondait tout simplement au retour sur ces niveaux bien de précédent sommet qui avait travaillé précédemment entre 2010 et 2012 et ici ce niveau des 24 dollars qui correspondait tout simplement en délit à la moyenne mobile exponentielle voilà deux périodes de sang et à cette zone au bas de cette zone regardez de consolidation en plaques qui faisait que si jamais on devait revenir ici sur ces ces niveaux on serait effectivement hop là en dehors ici si on ne leur passe en dessous ça annulerait mon scénario ici de cassure et de rebond haussier donc ça effectivement ce sera embêtant en revanche à court terme le problème du silver c'est que il a corrigé il a bien corriger ici à la baisse alors ça ne remet pas en cause pour l'instant mon scénario on est toujours aussi la moyenne obligation c'est le 200 on est toujours une belle tendance haussière simplement on n'a pas eu le démarrage l'impulsion ici que j'attendais rapidement pourquoi alors tout simplement à cause de la situation actuelle justement des pénuries notamment de microprocesseurs des ralentissements des chaînes de production notamment du secteur automobile qui fait qu'on a des demandes d'argent qui a pour l'instant a été moins importante que prévu alors qui a rebondi qui a rebondi mais de façon moins importante que ce qui était anticipé également par les traders c'est aussi pour ça qu'on a les traders qui ont coupé leur position parce qu'on s'attendait à un rebond très fort très rapide qui n'a pas eu qui a eu lieu mais de façon très modérée parce qu'il ya eu notamment des problèmes plutôt au niveau de la des chaînes de production qui tourne au ralenti et donc forcément des entreprises des industriels qui n'ont pas eu besoin de recommander de l'argent puisqu'ils ont une partie de leur chaîne qui sont à l'arrêt c'est ça pour l'instant qui qui a bloqué qui pèse sur les prix de l'argent mais le scénario ici un reste tout à fait d'actualité puisque on a toujours les mêmes perspectives de reprise et donc il dit reprise de re d'augmentation de nouveau importante de la demande d'argent qui va se faire à priori brutalement et surtout une offre qui ne sera pas capable de s'adapter rapidement à la nouvelle demande et c'est ça en fait qui me fait travailler l'argent plus tôt à l'achat mais ici c'est vraiment sur du long terme on est sur un gros swing bon du côté du dax 30 on est en train de travailler les 14 1400 points hop on est toujours bloqué sur le cac 40 il est toujours bloqué par les 5 910 points non ce groupe pop pop une bêtise j'ai fait un manque et 40 par mégarde up 5 910 points ici qui bloquent vraiment les prix ce matin des prix qui sont vraiment capés et c'est ça qui m'embête sur le cac 40 ce que les prix sont capés et même temps côté dax gardien on a tenté on tente de casser les 14000 14000 points mais on est bien envoyé ici plutôt à la baisse pour l'instant sur le dax 30 moi ce qui m'intéresserait c'est plutôt de jouer l'achat mais il me faudrait pour ça une correction ici plus profonde idéalement je voudrais qu'on revienne sur le niveau des 14000 383 points ici et qu'on est une belle bougie avec non plus une mèche vraiment qui descend en dessous mais un corps de bougie qui reste au dessus qui sera un très beau signal de rejet pour une entrée à l'achat mais là actuellement on est sur les niveaux de prix qui sont qui sont très piégeurs on est très proche d'un gros niveau sur les 14000 points on est on n'est pas à l'abri d'avoir à tout le monde une réaction assez brutale un emballement un pic de volatilité à proximité des 14000 points donc ici je veux pas je ne veux surtout pas me précipiter cac 40 aussi qui commence à repartir à la baisse en rejet des 5 910 points en attendant je vais revenir ici sur le tchat à l'année qui demandait je viens d'arriver ce sont trois moyennes mobiles exponentielle de période 250 et 20 benjamin également qu'ils a rejoint qui misait il ya eu livre l'investisseur intelligent de benjamin graham qui est intéressant ouais alors ce livre là je l'ai bon je l'ai un peu feuilleté je trouve très très j'aurais très très survendu pour le coup il ya pas mal de choses dedans qui sont quand même du pur bon sens pour ma part il reprend beaucoup de deux choses en fait dire simplement vous allez apprendre si vous étudiez l'économie c'est pour ça que moi j'en viens toujours au à l'économie vous voulez apprendre le train comprendre le trading les marchés financiers comprenez l'économie achetez vous un bon livre d'économie vous aurez davantage de détails beaucoup plus de précisions sur les fonctionnements des différents mécanismes qui se mettent en place et c'est après benjamin graham ça fait c'est une bonne introduction je dirais c'est une bonne introduction si vous avez déjà lu quelques livres bon pourquoi pas mais c'est pas pour moi c'est il nous fait il ne permet pas de traiter le coeur vraiment du sujet je crois qu'il m'en est bonjour à bien marquette est régulé à chypre par l'asac oui tout à fait tout à fait donc on est enfin on est régulé partout mais pour notre régulation chypriote oui c'est bien sûr c'est la saïsac ça embête un petit peu la 6 pas sur dax on est toujours scotch est bloqué sous les 14 1400 points je passe décider peut-être que là non on n'a pas réussi à les franchir toujours pas on est vraiment en train de batailler ici avec la résistance psychologique des 14400 points on avait karim également qui misait pour les livres je pense que bukowski c'est c'est bien pas mal de gens du monde du trading recommande de le lire sinon market wizard de l'auteur jack des schwager tout à fait market wizard alors market wizard très intéressant très intéressant après vous avez également les livres de williams williams d'ailleurs qui vous a créé ces indicateurs la bill williams qui a fait un livre justement sur le trading et la théorie du chaos appliquée au trading qui sont tout à fait intéressant alors un petit peu dépassé la méthode de bill williams mais schwager en même chose un petit peu dépassé il ya maintenant des concepts en plus d'actualité mais les concepts de fond les mécanismes qui expliquent sont très intéressants très intéressant l'inconvénient ici c'est qu'il faut parler anglais ces livres que vous avez trouvé en anglais donc je suis pas sûr tout le monde soit à l'aise avec ça ce qu'il ya aussi savoir à prendre en compte karim je sais pas je suis pas sûr tout le monde ici soit à l'aise avec des livres écrits en anglais mais également on est sur des des livres ici qui sont très spécialisés vraiment trading trading on n'est pas sur des livres gérer globalement accessible et qui permettent d'englober l'ensemble de la dimension à la fois de trading et d'investissement bon le dax 30 là il commence à m'agacer un petit peu parce que c'est 14400 points tourne autour on n'arrive pas à prendre une décision hop allez quinze secondes si on arrive si on arrive à clôturer au dessus des 14400 points là ce serait tout à fait intéressant en revanche juste adapter un truc 30 points 1% oui voilà on a closé au sud et 14400 points sur le dax 30 voilà ça me permet d'ici d'entrer à l'achat hop l'objectivité profit juste en dessous des 14450 points hop avec une clôture partielle évidemment et un passage une clôture partielle qui interviendra si on vient chercher les 14 1425 points pourquoi vous savez les paliers de 25 points sur le dax 30 que je surveille toujours et du coup ici qu'on sourira du avec attention ce qu'autour des 14000 425 points pour avoir justement pas mal d'hésitation voire même voilà un repli technique donc j'aurais quand même encaissé un peu de cash à vendre sur vos deux de subir entre guillemets ce repli technique et en attendant je vais revenir tout de suite sur le tchat à nix demandez vous traiter sur quelle unité de temps alors pour les indices le cac 40 et dax 30 ici on est en m1 et pour le forex euro dollar et gbp usd on est en m5 ici à yannis m'a utilisé lors un avis alors lors on l'a vu tendance baissière très clairement du côté de l'or simplement à très court terme à court terme très court terme plutôt à court terme tout simplement on est sur un rebond haussier notamment si on voit bien en m15 qui est en train de nous ramener vers un nouveau sommet est ce qu'on va chercher à attraper sur l'or justement c'est un point d'entrée à la vente ici mais on attendait une confirmation plutôt des du côté des bougies des champs du lit japonais pour avoir une configuration qui ont les japonais plutôt vendeuses qui nous permettrait de rentrer à la vente sur leur direction le pro objectif tout simplement le retour sur le dernier creux qui se situe à la proximité des 1680 dollars l'once si j'ai pas de bêtises là de mémoire mais on pourra regarder ça de nouveau en tout à l'heure up pseudo qui misait pour moi le meilleur bouquin c'est la reproduction des crevettes en alaska par temps orageux ça permet de garder les yeux sur terre ça marche de bidon merci pour pourtant commentaire si je le connaissais pas civre là bah écoute je suis peut-être un petit tour dessus guillaume qui faisait merci pierre pas de souci je t'en prie et maillet qui répondait bon alex alexander ici up immisible qui misait bonjour tu as une autre plateforme à conseiller que metatrader non non j'en ai pas d'autre à conseiller de metatrader ce qu'après gérer les autres plateformes se se valent un petit peu toutes leurs avantages en inconvénients mais un petit personnel m'a préféré ça reste ça reste metatrader et ça reste alors pour moi metatrader 4 metatrader 4 qui est quand même beaucoup plus complète beaucoup plus puissante notamment si vous faites si vous développez vos propres outils tout simplement d'analyse technique vous avez beaucoup plus de liberté avec metatrader 4 comité 3h5 metatrader 5 est quand même plus agréable esthétiquement et pour de l'analyse graphique pur sert juste placer vos objets etc mais t'es raillard 5 est plus agréable il ya plus de fonctionnalités c'est pour ça que voilà c'est assez complémentaire mais à titre personnel c'est surtout mt4 vraiment que je préfère parce qu'il ya une liberté tout simplement de ce que vous pouvez faire avec la plateforme notamment avec en matière de codage d'outils supplémentaires de trading que vous ne retrouvez pas ailleurs et la possibilité aussi de faire vos propres graphiques de créer vos propres actifs par exemple vous pouvez retraiter de cotation par exemple je ne sais pas vous voulez utiliser tiens le dax 30 vous voulez voir le dax 30 moins les dividendes réinvestis parce que l'accent est un indice qui comprend les dividendes réinvestis vous voulez supprimer les dividendes réinvestis pour ne voir que les cotations trimé du dax 30 pure pure performance pure plus value vous pouvez le faire vous pouvez créer votre propre graphique avec metatrader voici metatrader fin il ya pas mal de choses comme ça qui fait que voilà il ya l'habitude il ya metatrader après il ya aussi un ça faut pas se leurrer là dessus l'habitude c'est vrai que c'est la plateforme que j'ai utilisé le plus longtemps donc forcément il ya aussi ce côté là qui doit jouer un petit peu et faire que je suis peut-être pas 100% objectif on avait rémi attendez je crois que j'ai sauté message on avait rémi qu'ils aient je pense que metatrader est la meilleure plateforme gratuite pour du cfd tout à fait tout à fait je te rejoins là dessus arnaud qui demandait pierre tu as fait quoi comme étude merci alors comme étude moi j'ai fait un parcours très très classique c'est à dire que j'ai fait un bac us avec une spémat j'ai fait une classe préparatoire voie économique et ensuite une école une école de commerce avec une double une double spécialisation en gestion de patrimoine et en finances de marché enfin et en réalité c'est gestion de patrimoine financier voilà on aime la vie qui misait j'ai short et le dax et euros usd j'ai bien peur peut-être dans le faux aujourd'hui à la malheureusement pour toi je pense là le dax est en train de plutôt bien partir l'euro dollar aussi je me serais pas alors l'euro dollar je sais pas là ici aime la vie ça dépend à quel niveau tu l'as pris ce que tu vois ici pour l'instant sur les 1,19 c'est tentant on a un double niveau de résistance à niveau clé et psychologique des 1,19 on a aussi niveau gardé 1,19 40 1,19 04 pardon ici premier niveau de résistance des points pivots donc on a quand même quelques arguments tu aurais pu plaider pour une vente en revanche ce qui nous aurait manqué c'est une confirmation des bougies tu vois parce qu'on a eu cette bougie quelques tures au dessus mais après on est une bougie vendeuse qui clôture en dessous mais regarde le prix de clôture il reste supérieur au prix d'ouverture de la bougie acheteuse de prestantes moi c'est ça qui m'aurait freiner ici pour un achat mais en revanche pour l'instant tant qu'on n'a pas cassé la r1 l'achat la vente reste possible simplement pour moi il manquerait si une confirmation du signal hop m et qu'ils aient moi je classe metta trader je le classe numéro un des plateformes pour les cfd vraiment tu la recommande ça marche ou écoute ça fait plaisir il me dit vous l'accueil remercier ici remis on avait mail qui misait c'est quelle plateforme utilise tu pierre metta traders 4 ou 5 chers traders regardez svp alors ici en sur les graphiques avec vous tous les matins on est sur metta trader 5 édition suprême après comme je disais pour mon trading personnel je suis beaucoup sur metta trader 4 mais je traite aussi sur metta trader 5 pourquoi parce que mettre erreur 5 vous avez plus d'actifs disponibles tout simplement et notamment les futures cfd qui ne sont disponibles que sur metta trader 5 et que je traite pas mal aussi comme je fais pas mal de swing en fait je fais beaucoup d'analyses avec mt4 mais ça que je passe aussi mes positions certaines positions sur metta trader 5 mais en matière d'analyses et d'outils de trading j'utilise aussi mt4 hop allez sur les 10h43 on va arriver à la fin ici de cette séance de trading sans le trading un petit peu plus longue que d'habitude un peu plus lente aussi à se mettre en place si je suis assez surpris pour un mardi qu'on ait des marchés qui soit aussi aussi mou qu'on ait autant d'hésitation regardez ça vraiment du côté gbp usd euro dollar quand vous voyez la vitesse à laquelle ça bouge on a presque l'impression être en pleine nuit à deux heures du matin je passe ici parmi vous il y en a qui ont déjà traité les marchés à deux heures du matin ça ressemble un petit pas ça c'est très lent très hésitant là c'est exactement ça un petit peu surpris et je le rappelle un pour l'instant les scénarios qu'on privilégiait sur euro dollar gbp usd c'était un repli technique pour entrer à l'achat plutôt ont privilégié l'achat ici c'était ce que surveillé sur l'euro dollar et gp usd en revanche attend je commenter mon stop loss sur mme 20 comme ça en cas de retournement on va être protégé ça me permettra de faire un petit peu plus de cash si jamais marché se retourne on a déjà encaissé voilà 132 euros ce matin c'est pas énorme c'est une seule position petite position et les marchés comme assez hésitant et surtout la décorrélation qu'on a eu tout à l'heure entre le cac 40 et le dax 30 qui était ce qui me perturbait justement pour entrer en position et qui fait que je rentrais assez tard sur ce mouvement mais voilà c'est aussi ça le trading savoir prendre son temps savoir ne pas se précipiter les gens profiter ici pour revenir lire les derniers vos derniers messages et mesdames et messieurs on va arriver donc à la fin ici de cette séance je vais dire vos derniers messages répondre vos dernières questions avant de vous laisser up attend je suis en train de monter ce que là je vois des messages sivan qui disait cité gagnant tu gagnes 20 à 100 euros par mois l'honnêteté c'est d'avoir 20% des bénéfices c'est la règle dans le trading quoi attend faire 20% de bénéfices par mois c'est la règle dans le trading non attends donc s'ils veulent je suis en train de remonter les messages quand j'ai dû en manquer avec bades est demandé alors prix kp ça veut dire quoi alors kp c'est tout simplement les prix qui sont bloqués en fait par une sorte de plafond en fait c'est ça c'est typiquement tiens là tu vois en faisant avec abstraction de cette partie là le prix kp c'est ça ici si on a ça on peut dire qu'on a des prix qui sont capés certes qu'ils sont bloqués qui ont juste en qui sont bloqués par une résistance il ya quelque chose juste au dessus qui débloque c'est ça en fait kp tout simplement oui on sait que parfois comme ça je suis quelques quelques angles ici ce n'hésitez pas à poser la question je m'excuse voilà c'est par réflexe up n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait également n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne admiral marquez france pour ne pas manquer ses séances de trading tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 10 heures est également sur compte et laisser les vidéos de formation qui sont à venir sur la chaîne et pensez aussi à nous mettre un petit pouce bleu vous le savez c'est comme ça que vous nous encourager ici à vous produire toujours plus de contenu et pensez aussi à nous rejoindre sur le groupe télégramme admiral markets dont vous trouverez le lien en description qui vous permettra justement de pouvoir échanger en continu tout au long de la journée et même le week-end avec plus de 2000 traders de la communauté admiral markets hop allez je vais lire vos derniers messages ici et je vais vous laisser hop j'espérais qu'on aurait qu'on pourrait assistance sur la clôture cette position que ce soit en stop loss ou en take profit vous savez j'aime pas trop vous laisser avec des positions qui tournent l'idée de ces séances étant quand même qu'on puisse suivre ensemble le déroulement complet en trade et bon là si on commence à voir la correction on peut avoir le stop loss touché assez rapidement alors je vais le réhausser je le rappelle ici là mon stop loss je vais juste le faire glisser petit à petit tout le long de la mme 20 hop là allez mesdames et messieurs je vous souhaite une excellente journée de trading soyez vigilants sur les marchés n'oubliez pas alors je ne sais pas pourquoi ça n'apparaissait pas sur le calendrier économique admiral markets à 13 heures les perspectives de l'agence de l'énergie américaine à court terme de l'eia c'est qui vont justement qui pourrait impacter à 13 heures fortement les marchés du pétrole on sait le marché du pétrole qui a été bien secoué entre les problèmes au texas ces dernières semaines qui a été qui a inconnue justement de très belles performances à la hausse comme on l'a vu on avait été chercher jusqu'au dessus des 70 dollars le baril la court terme on est revenu juste en dessous tient d'ailleurs le pétrole avant de vous laisser on s'était dit qu'on allait faire un petit tour regardez où on en était hop le baril de brent voilà je le rappelle un baril de brent cette bougie là qui m'intéresse si cette bougie là on devait idéalement clôturer au dessus de la bougie précédente avec ce rejet ça traduirait un très bon point d'entrée ici pour travailler une nouvelle impulsion haussière en revanche si on devait clôturer sous le haut de la mèche précédente ou pire en vente à ce moment là on n'aurait pas du tout de signal d'achat ici ce sera un tout autre signal qui sera envoyé sur ce marché donc voilà ici pour l'instant prudence sur ce brent il faut attendre la clôture véritablement ici de cette bougie et on va faire un dernier point sur le gold le gold 1 ici on attendait justement la mise en place d'une configuration de chandelier japonais plutôt baissière pour commencer à travailler la prochaine impulsion vendeuse puisqu'on a eu un ici regardez je rappelle une impulsion rebond technique deuxième impulsion rebond technique troisième impulsion rebond technique là on a eu la quatrième impulsion rebond technique et maintenant ce qu'on attend c'est le moment où hop là le rebond technique sera terminé il nous permettra d'aller chercher justement de nouveau une nouvelle impulsion et donc ici il va falloir être patient va falloir être patient et surveiller je tombe la configuration des chandeliers japonais mais déjà bon signal regardez on a un mouvement haussier qui commence à ralentir qui commence à ralentir il va falloir être vigilant à proximité surtout de la r1 on pourra avoir justement la fin du rebond à ce niveau là en revanche attention le scénario vendeur serait annulé si les prix ici devait rejoindre le dernier sommet ainsi les prix devaient revenir dans cette zone ici dans la zone des derniers du dernier sommet là le scénario de vente pour aller chercher la prochaine impulsion tel que défini pour l'instant serait annulé un ici évidemment ce qui conditionne ce scénario c'est tout simplement le fait qu'à chaque fois on a des sommets qui sont plus bas les uns des autres donc ici on a pris idéalement pour avoir un sommet juste que la r1 mais si on doit revenir sur les niveaux de sommet précédent ça annulerait le scénario alors ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'autres scénarios à mettre en place sur le gold mais en tout cas ce scénario là qu'on surveille ensemble et donc on a parlé ce matin ne serait plus valable sur ce mesdames et messieurs je vous souhaite une excellente journée de trading pour ma part on se retrouve ensemble jeudi prochain pour la prochaine séance de trading avec admiral marquez bonjour cac40 et dax30 et en attendant vous retrouverez mon collègue riles gayzout demain matin pour la prochaine séance de 8h30 à 10h je vous souhaite une très bonne journée c'était pierre père montlouis avec admiral markets lundi m Sous-titrage ST' 501